Donc vous êtes dans cette cabane. Jolinar va être avec vous. Vous aimeriez de faire quelque chose pour l'instant ? Bien sûr. Bien sûr. Premier secours. Ouais, premier secours. Que vous regarde en tapant du pied, les bras croisés. Elle attend. Allez va. Ah et oh, on doit le soigner lui aussi. Bon, qui lance l'idée ? J'ai fait 11. 18 sans tout. Putain, j'ai décidé de ne pas vous soigner les gars, c'est génial. Au premier secours, j'ai fait 5. J'ai perdu 4 points. Qui qui a sorti en 3 là ? Qui s'en aille ? Qui veux-tu que ce soit ? Non, ça fait 5 au total avec mes gros trucs. D'accord. Bah toi Flo, tu regardes l'agent de Franck, tu fais euh... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non. Non, non. Tu cherches des consacres ? Elle pisse dessus. C'est pas une picture de médus, c'est bon ça. Bon, tu récupères 3 PV Franck. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait moi ? Ok. Ça c'est pas vrai, j'suis obligé d'appuyer sur le X. Ça fait chier, désolé. J'ai demandé si c'était normal. Non, non, bah, enfin, oui ça l'est, puisque j'suis obligé de... Tu es classé X ? C'est ça. Excuse-moi, Yori, je t'ai coupé, vas-y. Pas de soucis. Alors moi, hier, on menace de mort s'il te coupe, et lui c'est bon, aucun problème. C'est pas parce que je m'excuse. Exactement. Bah moi aussi je me suis excusé. C'est fait d'elle, ouais. Il y a la preuve en vidéo, enfin en son. Ok. Alors Jolinor, je retourne vers vous, j'entame la discussion, la conversation, ce que vous voulez. T'as des enfants, t'as des frères et sœurs. Il a combien en compétence drag, lui ? T'es marié, t'as des gosses. Parce que l'intelligence c'est des capaçons forts. Tu sais faire la vaisselle, la bouffe ? Dans l'écran, clisser le temps. Un coup de pied dans l'entrecambe, ça le calme ? Le ménage, le repassage. Vas-y, fais un jet de force là. Qui c'est à moi ? L'eau bleule. Ah, Eren. Passe plus ta force. Alors, ça fait 13. D'accord. Il est pas de force. T'envois un grand coup de pied dans les couilles de Morpheus. Non ! Non ! Alors, vous êtes au courant qu'il n'y a que quand je fais de la force que ça réussit. En grave. Encoiré ! Tu me les as brisé ! Ok, alors, elle se retourne vers vous. Et elle vous dit, j'aurais encore besoin de vous pour une dernière mission, avant de vous accompagner auprès de Madame et que vous récupériez votre récompense. Ah, c'est pas parti du débat de la récompense ? C'est-à-dire, c'est un bonus dans... C'est plus une aide, et de toute façon, c'est sur la route. En quoi ça consiste ? De combien, la récompense ? Je n'en sais rien, vous verrez ça avec ma maîtresse. Elle décèdera pour vous. Et alors, en quoi consiste notre aide ? Il faudrait escorter des vivres à la ville. Alors, je n'ai pas mis de nom à la petite ville, mais... Qui, là ? Ouais, le troupeau. Et escorter qui ? Je n'ai pas bien compris. Il faudrait escorter une dizaine de charrettes pour reporter des vivres à Roquebrume. Tu voulais bien m'accompagner pour les escorter jusqu'à la ville. Et de m'aider à donner toutes ces affaires aux gens. Très bien. Oui, on continue à se trimballer la servante ou on la renvoie à Roquebrume ? Elle nous accompagnera histoire de nous aider et on la re-accompagnera là-bas, directement. Bon, même moi, j'ai su le groupe. On est d'accord ? C'est la récompense, c'est par là. Je vous remercie. Donc vous partez ? Ouais. On n'a plus rien à faire ? On n'a plus rien à faire, non ? Ah, t'es soigné ? Ouais, il me manque toujours un HP, mais en fait, c'est tellement cheaté, je pourrais le faire en boucle. Bah, tu peux le faire en boucle, t'auras des malus de plus en plus, mais tu peux le faire en boucle. À la fin, tu vas te buter avec un sort de premier secours. Et j'aurais des malus genre... Juste parce que je l'ai fait en boucle, genre si je le refais dans une heure, je me retape encore des malus parce que je l'ai fait plein de fois avant. Ah non, non, non. Mais là, si genre là, dans le cours de l'action que t'es en train de faire, genre t'as essayé, tu vois que ça a rien passé, tu recommences direct après, 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 et voilà. Même sans ça, c'est cheaté quand même, là, je me suis pris quand même plus trop HP, et là, j'ai le droit de le refaire pour me remettre encore quoi. Ok. Ouais, ouais. Ah bah vas-y, je me resoigne. Vas-y, je m'enceins un D. C'est parti. Merci. Tu refais un essai relativement fort, je peux le blesser en soignant. 15. Ah tu es réussi. Donc c'est que je suis pro-life. Et nickel. Je reviens à 17. Vous reprenez votre route, on est parti. Eh ! J'ai fini de traîner là, c'est bon ? Je donne ma dague, enfin je rends sa dague à rien. Ok, tu vois, vous avancez, tu lui rends sa dague. Merci. Vous arrivez au village, vous traversez un petit pont qui passe au-dessus de la rivière, et vous voyez, il y a 2-3 petites maisons sans rien dedans, genre des sortes de granges, d'entrepôts, avec une dizaine de personnes autour, des fermiers, qui gardent une dizaine de charrettes, où il y a, vous voyez, des tonneaux d'hydromel, de bière, de vin, des sacs de grains, de la nourriture sèche, des vêtements. Allez, le gardien, interdiction de vider les réserves de bière de ses bras. Ou l'hydromel, ou le vin, ou la bouffe. Si on n'avait pas l'intention. Par contre, un peu de bouffe, toujours pour faire un peu du bien, quoi. C'est vrai qu'on pourrait peut-être songer à manger. Bah ouais, quand même. Vous voulez manger là ? En route, une petite case d'ail, quoi. On a des rations pour 2 jours, mais on n'avait pas encore commencé. On n'a pas mangé, en fait, depuis hier. Bah non, on s'est tapé toutes les nuits. On a été attaqué à une ville, on s'est attaqué à un rat géant, mais on n'a pas mangé en cours de route, quoi. C'est ça, ouais. Donc moi, ça... Enfin voilà, quoi. On se fait un petit... un petit case d'ail. Ton ventre gargouille pour nous rappeler que tu as faim. Tout à fait, hein. Vous mangez sur place ou vous mangez en route ? En route. En route, ouais. D'accord. Bon, le temps que ça se prépare, etc. Il se passe environ une heure. Là, ça fait 2 heures que vous êtes parti de la maison, et le convoi commence à se mettre en route. Une grande file a que le lieu de charrettes, mais en route sur la route. Il y en a une dizaine, hein, c'est ça ? C'est ça, une dizaine de charrettes. Avec une dizaine de personnes, aussi. Bah, il faudrait encercler le cortège, quoi, de façon à ce qu'il y en ait un au milieu, un au début et un à la fin. Un au milieu, je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Peut-être un sur le côté, deux sur un de chaque côté, et un au début et un à la fin. Au milieu, normalement, il n'y a pas vraiment de raison qu'il y a un truc. C'est vrai qu'on est quatre avec Jolidar. Jolinar. Jolinar. Jolinar, pardon. Bah, à ce moment-là, ouais. Bonne idée. Un à gauche, un à droite, un au début et un à la fin. D'accord. Alors, je vais essayer de faire un petit schéma de ce que tu es en train de... Alors, Jolinar, au début. Non, 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 moi, c'est moi ou toi, deux. Moi, derrière. D'accord. Bon, bah, on fait ça. Le convoi est à peu près grand comme ça. Shifumi ? On n'a pas le temps. Tu vois le mec, je vois Shifumi. Donc, Morpheus ici ? Ouais. Hey, si tu veux te mettre où ? Ici, c'est quoi ? C'est le trait blanc ou il y a Morpheus ? Ouais, c'est un trait jaune, mais c'est pareil. Jaune, ok. Il peut pas murcher, enfin, devant sur la route, on fait comme tu veux. Mais vous vous dites, moi je vous place là. C'est pour ça... Moi, je suis derrière. Pas d'accord, j'ai rien, mais ok. Moi, je suis à... Entre la faille de gauche, quoi, et le convoi, on va dire. Mais collé contre le convoi. Genre dans le petit trou du convoi qu'il y a. Ok, ça rentre. Si ? Ouais. Ok, il est flou. Si ? En arrière, ouais. Ouais, toujours derrière. Jolinard est là. Jolinard. On est comme ça, ok. Bah, il en faudrait un à droite, là, derrière moi. Bah, c'est toi, normalement, t'es au courant. J'ai rien, il est déjà devant, un peu plus devant. Ouais, il faudrait qu'il se recule un peu. Ouais, que je recule un peu, ouais. Jolinard... Donc, Jolinard est devant. Ace. D'accord, c'est le blanc, hein, on est d'accord ? Ouais. Donc, du coup, ouais, t'es pas devant, toi ? Bah, non, je croyais que c'était toi qui étais devant. Bah, c'est moi, il faut que je sois sur la route et... C'est ça, c'est voir ça. Et que Jolinard, elles se mettent de l'autre côté du cortège, à droite, derrière moi, ouais, c'est ça. À la gauche de Franck. D'accord. Sur le cortège, c'est sur la route, hein, sur la route devant, il marche en tête, quoi. Ouais, ouais, mais là, je peux faire des micro-pixels, genre, je suis limité. Grosso merdo, c'est ça, quoi, voilà. On est à pied. Et les seriots, ils sont tirés par des humains ou par des clans ? C'est ça, ils sont tirés et poussés par les humains, et vous, vous êtes à pied à côté. D'accord. À moins que vous vouliez vous mettre ailleurs, j'en sais rien, vous faites que vous voulez. Non, 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 je suis bien. Ok, donc vous avancez. Ok, donc vous avancez. Ok, vous voyez... Vous voyez, c'est des sortes de petites collines. Et vous... Vous déterminez des sortes de crevasses dans le sol. Avec des petits fumées de fumées qui s'échappent. Et rien de plus. Continuer à avancer. on est sur un seul volcanique c'est quoi ? peut-être faire un dé comment ça s'appelle ? détection on essaie de faire un truc de détection moi je le propose à tous plutôt parce que je ne suis pas la spécialiste 16 et détection je dois avoir 1 donc ça fait 17 ok donc toi Flo tu vois juste ça tu vois des sortes de crevices avec des fumeroles qui sortent mais rien de plus moi je ne voulais pas le faire c'est tombé c'est trop de tchité ok c'est Morpheus vous ne voyez rien continue à avancer tout à fait je peux dire aux autres de faire gaffe quand même où ils mettent les pieds ouais je regarde bien sûr bien évidemment ça n'y qu'on pas tous les deux mètres là c'est le pont là vous entendez des sortes de de bruit de course quelque chose qui court très très vite au galette derrière vous on peut le voir ok vous voyez que c'est un gobelin sur un rat géant ah oui on peut péter le pont ou pas c'est un pont qui est encré c'est genre c'est la falaise qui est comme ça genre tu vois quand tu passes sur le pont il y a des espèces de gros ravins sur tes côtés des deux côtés du pont et ça descend très 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 bas tu ne vois pas le fond j'essaie de j'essaie avec mon arc de tirer dans la patte vous êtes devant normalement je crois que vous ne le voyez pas spécialement ici il y en a 5 vous les voyez et vous arrivez dessus il y a quoi il y a 5 sur 5 rats moi j'essaie de le faire trébucher et faire tomber un monstre d'accord tu lances un dé moi j'ai essayé de lancer un truc de livre sur l'un des rats Franck d'abord please des 20 oui plus alors attends c'est un arc court je ne sais plus quoi avec ça rien tu fais alors un des 20 pour modificateur d'attaque 1 pour modificateur de dextérité 1 c'est 18-19 ok 0 tu as dit comment j'ai pas compris où est-ce que tu tiens dans la patte genre pour faire trébucher le rat et que le mec il tombe d'accord tu touches tu lances un dé de dégâts 1 dé 6 ok non c'est un dé 6 ouais t'as raison tu lui fais un point de dégâts putain tu lui fais un point de dégâts mais tu vois que le rat se rétame par terre et le gobelin aussi genre il perd tous les deux quatre points de vie cool je vise la tête du gobelin toi il y avait chaud avant toi je crois oui ah pardon vous voulez lancer un sort de glace sur un des justement un des rats qui venaient enfin pour essayer de les équilibrer ils sont tout court au dessus du ravin ils sont derrière sur les côtés en fait ils sont ok sur les côtés j'essaye de toute façon de tirer sur un des gobelins quoi enfin un des rats sur lesquels sont montés les gobelins d'accord on va encercler là toi tu as touché celui qui est entre toi et Flo tu vois derrière vous d'accord je ne le voyais pas comme ça ok 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 Flo jeu de concentration ça me fait 20 21 ok tu critiques tu lances ton jeu de dégâts c'est comment déclat pour les dégâts c'est pour lui c'est un des trois on sent des trois il prend deux points de dégâts alors critique tu t'es rassuré moi celui en fait qui est juste derrière celui sur lequel Franck a tiré d'accord c'est celui qui est le plus près de moi je pense bah j'ai critique ça fait pas plus de dégâts non ça non là le critique qu'elle a fait c'était pour toucher la cible moi j'étais sûre de la toucher sur un des trois c'est à quel moment qu'elle aurait pu faire un critique sur ses dégâts ah sur un des trois il faut qu'elle fasse trois absolument c'est ça ? ah d'accord ah d'accord ok ok j'ai rien il perd deux à toi Jérôme bah moi puisque je suis à l'opposé je vais me prendre celui qui est en face de moi sur du côté droit là les trois prendre le premier le plus proche et je lui décoche une flèche en visant la tête et un des 20 plus bonus d'attaque plus réflexe ça fait 16 plus 2 ça fait 18 ok tu lances ton dé de dégâts un des six yeah à côté de toi c'est ça ? ah le plus pro ouais ok je visais la tête je prends une flèche genre dans l'épaule proche du cou continue à se rapprocher tous à part celui que t'as dégommé Franck euh Flo c'était pas le même que le mien c'est ça ? oui non moi je tirais celui d'à côté histoire de ralentir la progression sur les rats donc c'est encore à nous c'est à l'eau d'initiative d'accord est-ce que je peux profiter du fait qu'il soit par terre à d'autres ? ouais mais je suis loin quand même est-ce que j'ai le temps d'arriver en courant pour lui laisser un gros coup d'épée ? oui mais il y a celui qui est derrière comment t'as dit ? comme ça je ça me fait pas peur je me jette quand même est-ce que j'ai le temps en courant d'arriver sur celui qui est par terre pour lui mettre un gros coup à profiter qu'il soit par terre ? ou non ? oui c'est déjà relevé mais tu peux essayer bah bah j'aimerais partir en courant pour pour lui infliger un coup total pendant qu'il est par terre ok tu fais un jet de alors qu'il n'y a pas au rat un jet de volonté ? c'est quoi ? tu m'as dit quoi ? bah il y a bien le rat qui est par terre et l'orque par terre c'est ça ? oui et j'aimerais arriver en courant et infliger un gros coup au niveau de ta tête alors que d'accord tu fais un jet de force tour 1d20 18 plus et t'arrives au contact tu lui fais une attaque simple ? tu lances un dé d'attaque ? 1d20 plus plus ton bonus d'attaque 19 plus 1d20 moi j'ai fait un critique sa mère ok tu le décapites il meurt joli 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 très mal ouais ok l'orat est toujours vivant à côté attention j'ai essayé de tirer sur l'orat qui est à côté tu lui lance un sort ? ouais ok j'ai de concentration jérôme qu'est-ce que tu vas faire sur ça ? bah moi il a perdu combien de points de vie ? ça me fait 4 en concentration sérieusement ok tu fais le flow jérôme ouais non mais sérieusement bah je dégale mon épée et je lui assène un coup fatal pour le dézinguer et jolinar elle a pas attaqué ? non jolinar elle attend à regarder voilà ça va elle a fait un fail critique elle aussi ? ouais 2d6 avec l'épée t'as fait ton jet d'attaque là ? ouais t'as fait combien ? 7 plus 2 non non ton jet d'attaque tu lances un déjà plus ton bonus d'attaque mon bonus d'attaque enfin mon dé de 20 c'est j'ai fait 10 d'accord plus bonus d'attaque bah ça fait 2 et donc ouais c'est ça ça fait 9 9 pour l'attaque non ? ça faisait 12 au premier 12 au premier ça faisait 12 au premier 12 et 8 2d6 et au 2d6 il a fait 7 il a fait 7 ok il est au sol en train de pisser le sang comme un pas d'accord bah je le laisse crever je m'occupe de deux autres d'accord il y a le rat ? oui il y a le rat ah oui le rat le rat le fait que son propriétaire soit tombé il lâche pas l'affaire non ? non justement il prend l'initiative sur toi d'accord ah bah je passe au rat alors si j'ai eu le maître ok le rat il essaie de sauter dessus mais il se loupe il se vote par terre et il fait un déjeuner le maître genre il déglingue son pote d'accord bah j'en profite pour l'achever non tu peux pas d'accord euh ensuite lancer un dé 20 tous pour l'initiative oh 8 5 9 10 oh merde putain t'as rien en initiative là ? d'accord t'as rien en initiative ? euh c'est quoi l'initiative déjà ? t'as plus 2 t'es long oui ça me fait 12 ok euh donc c'est jolinard plus Flo plus Ace non j'aime ok alors une seconde celui-là il est canné il reste quoi d'autre ? ok du côté gauche aussi il y a celui-là il en reste un demi en fait du côté de Shirai il reste le rat le rat ton image m'ouverture ça ressemble à un loup oui il reste un et demi et lui il reste il reste quoi ? un rat ok il reste un rat de chaque côté c'est ça un rat de chaque côté et trois gobelins ok le gobelet il y a un gobelin qui a perdu un peu de point de vue enfin un rat qui a perdu un peu de point de vue de ce côté là de l'autre côté voilà il reste un gobelin sur un rat et un rat qui a perdu une patte ok 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 jeunine jolina elle s'approche ici il y a les deux qui gagnent l'or euh toi jerem tu t'étais avancé vers là c'est ça ? tout à fait euh Franck tu étais ici ouais toi t'as pas bougé ok non moi je ne bouge pas euh Flo à toi qu'est-ce que tu fais ? euh j'ai de concentration je peux pas faire grand chose d'autre moi faut aller au cac et euh foutre des coups de bâton je crois qu'il y avait plus fort hein ok tu fail genre mais totale genre euh jette dégâts on est d'accord ? ah non 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 mais excuse-moi ah bah bah je vais on laisse euh on est d'accord je veux donner un coup je tape plus fort je tape plus fort qu'on donne des coups de bâton c'est pas de chance c'est pas de chance franchement c'est pas de chance c'est pas de chance il y a un truc qui qui vient dans les règles faudrait que je jette un œil on verra plus tard euh à toi Franck euh moi le le gobelin sur le rat là il est près de moi ou il est encore un peu loin ? euh il est près de toi il est au cac de toi là j'ai oublié de le bouger mais il est là ouais c'est là ce que je pensais euh moi j'ai une question ça posera après un rat et un gobelin pour toi Franck ok est-ce que je peux euh ah ouais c'est tendu euh euh normalement le rat il est un peu blessé c'est 10 Franck c'est 10 Franck je mets un euh coup d'épée euh j'essaie de me décaler tu vois sur le côté quand il arrive le rat avec euh le gobelin dessus ouais en tapant euh toujours pareil dans les pattes du rat d'accord euh pareil c'est toi ? ouais c'est euh bonus d'attaque ok bon ça passe dégâts tout cas euh c'est d6 non d8 attends je l'avais pas tapé d8 je l'ai pas putain le boulet meule oh merde oh merde oh merde un d8 moi mon dégâts bah ouais avec mon épée ah ouais ouais excuse euh donc tu qu'est-ce que tu fais tu tapes qui là ? enfin le gobelin sur le rat ou le rat qui est en train d'agoniser à côté de toi ? le rat sur le gobelin qui est en train de courir vers moi t'sais en me décalant genre euh voilà et tu te coupes le dessus tu lui fais pas grand chose genre tu lui fais une entaille et il te saute dessus shit et il te rate ok euh c'est qui qui avait l'initiative après ? c'est moi on en a agéré mais ah non non moi j'avais pas l'initiative j'ai pas l'essi on a tracé tout le monde vas-y 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 à toi j'ai c'est ce que tu fais bah moi je fonce vers jolina jolimar ouais je pousse le premier à droite et je je défense le deuxième avec mon épée en lui tranchant dans le vif quoi je fonce l'épée dans le thorax quoi qu'il traverse tout quoi donc tu pousses celui qui est à côté de toi et tu pousses celui qui est en face à droite c'est ça ok tu passes devant jolien d'argent tu t'en as rien je passe devant elle limite en la décalant un petit peu sur la broche tu vois tu fais un un jet de force c'est l'autre et 20 plus ta force enfin plus ton modificateur de force alors plus 2 ça fait 15 ok tu le pousses et euh tu fais euh tu fais euh attaque un des 20 encore plus ton bonus d'attaque ah pardon j'ai fait un 2d6 pour l'épée donc encore un des 20 hein ouais faut savoir si tu touches l'autre avec ton épée 8 plus 2 ça fait 10 tu le rates tu le rates je meurs je meurs ok euh est-ce que je peux me retourner euh face à l'autre euh non c'est eux qui vont m'attaquer là le premier que t'as poussé il te rate le deuxième il te rate aussi peut-être france j'ai de la chance ok franck tac bim boum bam dans tes dents dans ta face bon un dégât ok ok euh aflo à toi de jouer sérieusement je crois qu'on va essayer de passer au physique hein il peut lancer ma dague je peux lancer ta dague il a essayé de lancer ma dague c'est le bonus de base à l'attaque occupe toi du rat par terre et je m'occupe des autres et j'ai pas de bonus de base à l'attaque et bah tu lui lances un dé et voilà 1 et 8 1 et 8 7 7 t'attaques quoi ? t'attaques qui ? j'attends d'attaquer le rat qui est par terre là enfin qui est dans le coin d'accord tu balances ta dague par terre devant lui tu le rates enfin je m'en fous hein c'est 10 mètres plus loin enfin non je suis un peu plus loin donc euh est-ce que je peux dans la même action genre essayer de prendre la dague qu'elle achetait lui renvoyer elle est trop loin et euh non 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 je refuse que tu me renvoies la dague c'est hors de question tu refus tu refus donc je ramasse la dague d'accord tu vas ramasser la dague bah elle est à côté de moi la dague non 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 elle est à genre 5 mètres ah je croyais que tu me disais elle est trop loin genre Flo non la dague est trop loin d'accord d'accord euh ah d'accord et donc le plus proche de moi c'est quoi c'est le rat avec le bobelin dessus ouais ok et ben j'essaye d'enfoncer mon épée dans plein dans la tête du rat d'accord et euh 20 plus bonus d'attaque à l'essai enfin plus bonus de base à l'attaque oh merde 5 ouais et tu le rates euh Jiren à toi bah moi je retente de le trancher euh enfin ouais de trancher le même en face de moi c'est plus près de Jolima ok c'est 20 plus bonus de base à l'attaque oh putain je rate il gigote trop dans tous les sens c'est pas possible c'est la série là hein c'est plus pire que moi franchement c'est pas le bon hé j'ai fait un meilleur gars à l'attaque que vous c'est la merde c'est excellent on est dans la merde ah j'ai une bonne action là c'est la série j'ai trouvé un bon truc cool si je meurs pas en tente en train ok Jerem tu prends deux points dégâts ah c'est bon le rat que t'avais poussé il t'a il t'a griffé d'accord euh bon qu'est-ce que tu fais attends récapitulons donc il y a un rat avec un gobelin dessus devant Frank il y a le roi qui est à terre c'est ça au Yamadag il y a le rat enfin il y a les deux rats et gobelins du côté de Cholinar et Klyrem c'est ça ? ouais ouais je crois qu'il aurait tenté de relancer un sort c'est parti sur qui ? où ? j'ai de concentration sur qui ? j'ai de concentration j'aurais bien visé Laura qui est avec Jerem il y a Jolinar et Jerem en face de toi mais c'est pas grave Franck vous voulez dire j'ai interverti les deux ça pose problème donc euh surtout quand on t'invente un perso qui est pas là oui non mais j'ai pas tenté sur les deux autres parce que qu'elle ? ça me fait 18h en concentration ah oui franchement je prie pour toi je sens que je ne loupe pas mon sort derrière parce que vu que tente celui à un qui a des charges électriques vu que c'est un peu plus de dégâts normalement t'espères que je vais pas le louper ? je vais finir rôti Aïs c'est bon ? 3 nickel donc celui qui est debout à côté de Franck c'est ça ? oui c'est ça le rat ou le gobelin ? le rat le rat il est au sol le gobelin est à moitié écrasé par le rat qu'est-ce que tu fais Franck ? j'en profite pour achever le gobelin toujours une technique je lui éclate la tête avec ton épée ? ouais allez d20 bonus d'attaque 5 ah putain j'ai 4 ok tu rippes sur la petite épaulette du gobelin et tu déglingues son rang du ranger cool effet exprès ouais ouais c'est ça heureusement que l'assommé à moitié ton truc moi je tente toujours de désinguer le premier qui est en face de moi d'accord bah des vents dégâts d'attaque enfin oh merde merde rat putain j'ai pas bu de bière mais c'est pour ça et il y a Jolinar qui tu vois elle arrive elle défonce le rat que tu étais en train de taper d'accord elle explose elle a enfin réussi à placer une attaque elle il se fait pl par Jolinar lol il y a que moi et Yori qui savent pl ok euh je crois qu'il fait quoi ? l'autre rat à côté il te loupe enfin l'autre gobelin à côté il te loupe il galère tu sais pas trop ce qu'il fait il taute sur son rat il essaie de t'attaquer mais il arrive pas il est ébloui exactement ne s'attendez pas à tant de hargne donc qu'est-ce que tu fais ? donc de notre côté il reste un rat et un gobelin coincé c'est ça ouah moi peut-être qu'il est plus coincé j'adore ça est-ce qu'il est coincé toujours ? oui il est coincé sous le rat creux moi je vais essayer de lui donner un coup de bâton alors vas-y entre toi et ce rat là il y a un autre rat qui est en train d'agoniser par terre aussi ouais mais je passe à côté tu vois ce que je passe pas dessus il passe à côté pour aller enfin je peux taper le premier rat mais il est en train d'agoniser ? ouais il est par terre il est en train de grogner genre il gratte un peu le sol et tout ouais ok donc il est collé un coup de bâton à lui il est en tête de lui coller un coup de bâton à lui c'est pas sûr que ça réussisse mais bon donc c'est un d20 oh oui il y a des dégâts euh dégâts 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 c'est euh un d6 oh il a fait autant que pour mon sort ok tu shootais celui qui était en train d'agoniser c'est ça ? ouais celui qui était au sol là devant ok tu t'extermines retourne à la terre j'ai bien exterminé les trucs avec mon bâton euh moi j'essaye d'achever celui qui est bloqué par l'orage pour en effet à deux mains genre j'la lève super haute comme ça d'accord et j'essaye de la battre pour une autre vas-y 13 ok tu réussis des dégâts yeah des dégâts merde 8 boum 8 il décède il décapite pfff ça fait 2 ok alors jerem qu'est-ce que tu fais ? tu aurais tué les deux rats et toi tu aurais tué les deux gobelins le rat le premier rat là qui a j'avais dézingué le gobelin il continue toujours à être agressif ou il s'est calmé ? là il y en a il y a un gobelin de crevé il y a un rat qui est au sol en train d'agoniser et il y en a un autre les deux autres ceux que t'as poussé qui sont en train d'essayer de revenir t'attaquer d'accord j'ai envie de je peux faire une double action genre celui de droite je lui lance une flèche et j'attaque l'autre à l'épée non tu peux pas c'est deux actions trop complexes tu peux pas faire ça en 3 secondes d'accord alors je prends une charge dans mon carquois je la mets sur mon arc je tire je lâche la flèche je prends mon épée c'est légolasse c'est légolasse version humain c'est ça surtout dans le film tu vois très bien qu'il lance des flèches mais il y a pas de flèches bref j'essaye un coup en levant en épée très très haut et voilà celui qui est en face là pour le trancher en deux quoi celui qui est au sol là devant toi là celui-là ouais ouais celui-là ouais c'est ça il est au sol il bouge par exemple vas-y c'est ce que tu veux il est au sol ? ouais ouais il est en train de crever ah oui c'est vrai qu'il y a joli maintenant qui est là qui l'avait désingué euh bah je me retourne vers l'autre et je lui assène un gros coup d'épée alors pour le désingué lui et son rat trancher dans le vif dès le bonus d'attaque de base oh non putain mais c'est pas possible mais non mais mais c'est cheaté portée tu prends le quoi bordel nous on a fini avec l'autre ok tu le rates mais lamentablement genre t'as ton épée qui se plante dans le sol et à côté il y a joli pédard qui arrive et qui lui fait un grand coup PAM elle le déglingue il reste encore debout mais enfin le rat tombe par terre et un peu comme à côté de Franck ils sont un peu coincés l'un sur l'autre d'accord heureusement qu'elle est là non putain sans ça je serais dans la merde là euh de votre côté euh Flo ou Franck y a plus personne et Ace on va l'aider ou pas ? on l'a se démerder et dans les on prend une bière on s'assoit sur les charions on regarde ils sont à combien de mètres de nous ? euh... à une dizaine de mètres ceux de... enfin de Morphus ouais ouais une dizaine de mètres et donc il reste... ouais alors deux questions qu'on lance un sort deux gobelins et il reste un gobelin et un rat et ils sont en train de crever oh vas-y moi je retourne vers les charions dans la tête du gobelin enfin... il tire sa fèche puis il retourne vers les charions ouais... d'accord... dévain plus bonus de base à l'attaque si tu loupes c'est nous qui prenons là attends c'est pas ça dévain désolé... il faut pas lancer un sort ouh... ok... nickel... lance les dégâts critique... dégâts x3 6 dégâts à l'arc c'est 6 hop... hop... 15 nickel... il est sur le rat il reste le rat par terre qu'est-ce que tu fais j'arrive ? bah je dézingle le rat si j'y arrive ok... dévain t'as pression j'aime ok... ah oui... les dégâts pourquoi j'entends plus la musique là du... ah oui... ils sont tous morts oui... ah oui... ah oui... ah oui... tatatata... pour moi y'a une question euh... pendant la bataille il avait continué un peu à avancer il a pas traîné il a continué à avancer ici on rattrape... c'est le rat... on reprend la même formation ? c'était sympa il a joué les amis oh putain... j'ai envie ok... bon c'était sympa j'ai réussi mon premier vrai sort enfin mes deux premiers vrais sorts donc vous commencez à arriver à la ville vous voyez à la porte y'a plus les deux gardes que vous aviez vu la première fois en arrivant mais euh... c'est des paysans avec euh... des fourches ils vous laissent rentrer et euh... ils sont très heureux en voyant euh... salutations la nourriture et tout ça salut ils vous saluent ils sont très contents genre euh... il y en a un qui rentre dans le village en criant de la nourriture de la nourriture des vêtements venez tous ! et ils se rapprochent tous moi je lève la main tu veux pas leur jeter des pièces en fait ? et ils trouvaient leurs femmes ? non ouais alors... après peut-être une petite pause ? ouais allez 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 good